Ils parlent de subventions ciblées, ils ont un accord avec le FMI. Le but c'est à l'horizon 2025 qu'il n'y ait plus de subventions, ce qui va se répercuter sur les prix, c'est clair, il y aura une hausse généralisée des prix. Mais en attendant, ils vont faire des subventions ciblées en imputant les prix du marché aux entreprises et aux grands consommateurs, etc. Cela veut dire que ces entreprises qui doivent être compétitives, qui ne sont pas nombreuses à être des champions, qui exportent, ne sont pas nombreuses, ils vont avoir un problème de compétitivité. Ils vont forcément répercuter le coût de production qui va augmenter, répercuter cela au niveau des prix. C'est évident.